Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une cananéenne, venue de cet territoire, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un seul mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la ! » car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Jésus répondit « Je ne sais pas, qu'il est 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 pas. » Seigneur, viens à mon secours. Nous commençons cette semaine, ce dimanche, avec ces lectures. A commencer par le livre de Ruth, qui raconte l'histoire de Ruth, cette étrangère qui n'était pas juive, et qui décide de suivre sa belle-mère, Naomi. Ce livre de Ruth est déjà une introduction qui s'adresse au peuple juif. En avertissant ce peuple, le salut n'est pas exclusif. Il ne s'adresse pas uniquement à vous. Si à travers vous, le salut a voulu passer, il n'est pas exclusif. Il est à partager. Et Saint Paul confirme cet enseignement en expliquant explicitement que toutes les nations ont reçu le salut par le Christ Jésus. Et donc, nous ne pouvons pas dire, il y a un salut pour un peuple, et tant pis pour les autres peuples. Dieu est sensible à un groupe et oublie les autres. Nous ne pouvons pas soutenir cette idée-là. Et l'évangile, selon Saint Matthieu, vient confirmer tout ceci. Une femme de chez nous qui dit au Seigneur, viens à mon secours. Comme beaucoup de femmes et d'hommes croyants, elle a eu besoin de crier. Elle a eu besoin de harceler les disciples de Jésus. Elle a eu besoin de supplier. Parce que sa demande n'a pas tout de suite été exaucée. C'est l'expérience de beaucoup de croyants qui ont la foi et qui s'adressent au Seigneur. Viens Seigneur à mon secours. Viens Seigneur à mon secours. Viens Seigneur à mon secours. Et il continue à répéter cette prière. Le Seigneur n'est pas sourd. Cette demande est très semblable à une autre demande d'un juif aveugle qui lui aussi a crié, Fils de David, prends pitié de moi. Et lui aussi il a eu besoin de crier plusieurs fois et de gêner, de déranger les autres. Le Seigneur n'était pas sourd. Mais il a voulu savoir ce qu'il voulait. Il n'était pas aveugle Seigneur. Il voyait bien que c'était un aveugle. Alors quand je crie au Seigneur, viens Seigneur à mon secours. Qu'est-ce que je veux ? De quoi je veux que le Seigneur me sauve ? Et il y a des croyants qui ont besoin de répéter cette prière pendant très longtemps. Et d'autres croyants, il suffit de demander et ils reçoivent tout de suite. Parmi ces autres croyants, nous parlons de la Vierge Marie. Il suffisait qu'elle demande quelque chose à Jésus. Par exemple, rappelez-vous encore une fois, cet événement de chez nous, en os de Cana. Ils n'ont plus de vin et le Seigneur exauce tout de suite. Ce tout de suite n'est pas donné pour tout le monde. Mais pourtant, le Seigneur est capable d'exaucer tout de suite. Alors pourquoi met-il autant de temps pour nous ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on puisse se rendre compte de nos besoins. Peut-être pour éprouver notre foi. Peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Seigneur, viens à mon secours. Nous te rendons grâce pour la Vierge Marie, que tu nous donnes comme exemple. Et par cette fête de l'Assomption, elle nous invite à regarder vers le ciel, à ne pas garder les yeux dans nos problèmes, mais de nous rendre compte aussi que le Royaume des Cieux est à nous et il nous est donné. Et dans ce sens-là, nous prions aujourd'hui pour que le Seigneur vienne à notre secours. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.